Un chemisier, un pull ou l'un de ses pantalons. Le choix est de plus en plus large dans les boutiques. Surtout en fast fashion, aux prix abordables, alors on craque. J'ai acheté de jean. Vous achetez souvent dans ce genre de magasin ? Jamais, moi je suis écolo-responsable, normalement j'ai honte. Les français achètent 30% de vêtements de plus qu'il y a 10 ans. Pour favoriser une mode durable, nos habits porteront bientôt une étiquette avec leur impact sur l'environnement. Accueil mitigé. Moi je ne regarde pas trop ça, je vous avoue. Je ne suis pas trop dans l'écologie, je ne m'y connais pas du tout. Il y a beaucoup de gâchis, je pense qu'il faut essayer de limiter un peu la casse. Voici comment sera calculé cet impact environnemental. Exemple avec un t-shirt. Selon sa composition, coton bio, coton polyester. Son lieu de fabrication, France, Pakistan, Chine. Les vêtements obtiennent des points. Et plus il y en a, plus le bilan environnemental est mauvais. Chez cette marque parisienne, la créatrice a pris de l'avance. Un QR code donne une traçabilité à ses vêtements. Que l'on va remonter jusqu'à l'origine du fil. Par exemple, notre origine de fil vient d'Australie. Pour nous c'était important de donner cette information à nos clientes. Aujourd'hui on doit faire beaucoup de pédagogie pour les consommateurs, pour qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'il y a derrière un vêtement. Les nouvelles étiquettes arriveront à partir de l'automne sur la base du volontariat des marques. Mais le gouvernement n'exclut pas de rendre l'affichage obligatoire en 2025.